Bonjour, je m'appelle Joëlle. Bonjour, moi je m'appelle Ludovie. On adore l'homéopathie, on utilise cette médecine assez régulièrement pour nos enfants, pour nous. La première fois que j'ai consulté Ingrid moi-même, je voulais accoucher à la maison de Romy ici. Puis, quelques jours avant, j'ai été testée positif au Strep D. Donc, ma sage-femme m'a dit « Non, dans ce cas-là, il va falloir que tu sois sous intraveineuse, donc tu ne pourras pas accoucher à la maison. » Et c'est là que j'ai décidé d'aller voir Ingrid, je me suis dit « J'ai rien à perdre, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. » Puis, elle m'a répondu tout de suite que c'était « Ben oui, il n'y a pas de problème, ça se traite très bien. » J'ai donc été soignée et par la suite testée et je pouvais accoucher à la maison finalement. C'était négatif. Donc, j'ai accouché à la maison et en bonus, c'est ça Ingrid, parce que j'étais enceinte et je me préparais pour l'accouchement. Ingrid m'a parlé de la gestion de la douleur, la peur, le choc, puis même en cas de déchirure, parce que j'avais une déchirure assez sévère à Lula. Puis, tu m'avais donné des granules pour ça, puis ça m'a vraiment aidée jusqu'à la fin de l'accouchement. J'avais quatre remèdes, hein? Joël était comme le maître de la petite trousse, puis il me donnait les trucs selon les étapes de l'accouchement. Un cas que je pourrais vous raconter, ou qu'on pourrait vous raconter, c'est cette petite, quand elle avait neuf mois, Romy avait, c'est un genre de grippe, elle faisait de la fièvre depuis deux jours et demi. Elle avait beaucoup de mucus, des difficultés à respirer, elle n'avait plus d'appétit. En fait, elle était collée sur moi depuis plusieurs, plus de 24 heures dans un porte-bébé, puis là on commençait à s'inquiéter. Elle est devenue assez pâle, puis là on allait aller à l'hôpital à l'urgence, on était vraiment sur le point de partir. Mais avant, on a eu un réflexe. Oui, on était un peu réticents à aller passer notre nuit à l'urgence avec un petit bébé aussi, là. Mais oui, on a eu le réflexe d'appeler notre homéopathe, Ingrid, qui nous a parlé assez longtemps au téléphone. En fait, on ne pouvait pas la consulter ce soir-là. Je me souviens que c'était une tempête, c'était un vendredi soir, puis elle nous a parlé longtemps au téléphone en nous parlant des symptômes, en nous posant des questions. Puis en nous disant d'essayer un truc, elle nous a donné un remède qui a fonctionné. Ça a été même presque... Ça a été presque instantané. Oui. Elle a repris ses couleurs, elle a eu des granules, elle a repris ses couleurs... Puis elle a même parlé, elle a dit son premier mot. Elle a dit son premier mot, c'était banane. Elle avait faim dans les minutes qui suivaient, c'était incroyable la différence. Donc on n'a pas été à l'hôpital, elle a guéri de... On a été rassuré, on a été rassuré. À partir de ce moment-là, on ne pouvait pas... En fait, on avait la preuve que ça marchait pour nous, pour les enfants. Moi, j'avais des... Je faisais des sinusites chroniques. Ce qu'on trouve en pharmacie, ça faisait juste empirer mon cas. C'était aller... Quand je me mettais à prendre des médicaments, c'était de pire en pire. Donc j'en suis venu à l'homéopathie, j'ai consulté. Puis je n'ai plus fait de sinusites. Je suis passé à une autre étape. Oui, ça a été une grosse avancée pour moi au niveau des sinusites. Ça a duré tout l'hiver, tu sais, il y a toujours des sinusites. Mais en fait, c'est ça. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés. On ne peut pas parler de ça ouvertement. Les gens ont des préjugés. Puis ils se disent, on a tellement entendu de choses... Je voudrais le goût de dire stupides, mais en tout cas, les gens ont des préjugés là-dessus. Puis le fait que ça ne soit pas reconnu, qu'on n'en parle pas ouvertement, il y a encore beaucoup d'ignorance. Moi, je trouve ça triste pour les enfants. Surtout, là, moi, où ça m'a beaucoup touchée, l'homéopathie. Puis j'ai des amis qui, leurs enfants ont fait des théories noctunes pendant plus qu'un année. Puis ils ne voulaient pas en prendre parce qu'ils ne croient pas. Parce que, tu sais, alors que j'ai d'autres amis qui, avec une fois un remède, c'était réglé. Mais pourquoi pas l'essayer? De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire de mal? Tu sais, on ne va pas se poser de questions de donner des antibiotiques à nos enfants. Puis on sait les effets. On sait, là, on a la liste d'effets secondaires que ça a. Mais les gens vont donner ça sans se poser aucune question. Alors qu'un remède homéopathique, prends la chance que ça marche. Moi, pour moi, ça a marché. Tu sais, on a soigné une scarlatine avec toi, Ingrid. Tu sais, Romy était en fière. Alors, elle a commencé à avoir les plaques partout. Je me voyais une semaine à la maison avec la scarlatine. Je voyais mon autre fille attraper la scarlatine, le mal de gauche, tout ce que ça implique. Mais ça a été réglé en 12 heures avec toi. En fait, on savait que c'était la scarlatine parce que notre plus vieille l'avait. Elle était diagnostiquée. Oui, sur la fin. Puis on a essayé de les séparer le plus possible. Mais la petite l'a attrapée. Elle a commencé les mêmes symptômes. Donc, on savait vraiment que c'était ça. Puis là, on t'avait rejoint sur Skype. T'étais au Népal. T'étais au Népal. Oui. Ah oui, avec le tremblement de terre. Oui, avec le tremblement de terre. Puis t'es restée avec nous sur Skype peut-être une demi-heure ou même plus à regarder. Puis au petit matin, Romy avait plus de fièvre. Les boutons avaient diminué. Puis finalement, ça s'est résorbé. Je me disais, pourquoi pas faire ça? Des bouteilles de Tylenol ou de, comment on appelle ça, de Tempra ou d'Advil en liquide. On en a acheté peut-être, je ne sais pas, trois. Trois en dix ans. Puis on les a achetées parce qu'on ne s'en est pas servi. On ne s'en servait pas. Parce qu'on donnait un remède. Si la fièvre devenait trop intense pendant trop longtemps, on donnait un remède homéopathique. Puis on gérait la fièvre avec ça. Donc ça, c'est un autre outil super intéressant. Ça permettait aux enfants, au système des enfants de combattre, mais d'être aidés pour combattre ce qu'il y avait à chaque fois. C'est sûr que ça, c'est la première chose qui va dans notre trousse de voyage quand on quitte la maison. Ça va être nos petits granules pour la fièvre. Même chose pour les maux de cœur. En auto, j'ai tellement d'amis. Leurs enfants sont sur les gravoles, endormis, ils ne voient pas la route. Nous, on a notre remède homéopathique qui enlève le mal de cœur, qui va nous aider, nous et les enfants, dans notre cœur. C'est le fun. C'est plus smooth. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est merveilleux. Mais ça marche. C'est une médecine qui fonctionne. Quand on consulte quelqu'un qui est professionnel. Oui, parce que c'est tellement vaste. Chaque personne se soigne de façon différente. Ça, on l'a bien compris en ayant deux enfants aussi. Les deux n'ont pas besoin du même remède pour le même problème, des fois. Donc, avec une spécialiste de la santé. Non, mais c'est vrai. C'est ça. C'est un métier qui existe depuis longtemps en plus. C'est subtil. Les premières fois que j'allais te voir, je ne comprenais pas toujours ce que tu me demandais. Je me souviens une fois que tu m'avais demandé, est-ce que ta fille a chaud la nuit? Je ne s'en prenais pas. Pourquoi elle me demande ça? Maintenant, je comprends que pour toi, ça fait partie de ma réaction. Mais il faut s'ouvrir à ça parce que ça fonctionne. Je suis venu consulter pour un problème. Mais aussi, je t'avais parlé d'une douleur à l'épaule la dernière fois, je pense que je t'ai vu. Ça faisait deux mois que j'avais comme une lame qui me rentrait dans l'épaule. C'était vraiment une douleur très ardente dans l'épaule. Puis, tu m'avais suggéré un remède. Puis, c'est parti en-dedans de... Je pense que la douleur avait augmenté dans les heures suivantes. Oui. Puis après ça, c'était fini. Tu sais, en une journée et demie, c'était fini. Puis, c'était des granules. Alors, c'était... Oui, ça, ça a été vraiment super. Vivement qu'on en parle plus, que ça soit reconnu, qu'on arrête d'avoir des tabous, d'avoir peur de tout ça. Parce que moi, en tant que mère, j'aurais le goût d'en parler à toutes mes amies qui ont des enfants. Je ne sens pas toujours l'ouverture parce qu'il manque d'informations. Ce serait le fun qu'on en parle plus, que... Oui, que la science aussi, derrière, soit plus accessible. Tu sais, qu'on arrête de faire des jokes avec ça, la mémoire de l'eau. Puis, les gens ne connaissent rien. Puis, ils répètent les quatre mêmes phrases toujours. Puis, que ça soit plus... Mais pour ça, il va falloir que ça soit reconnu au Québec. Tu sais, comme ailleurs. En France, je pense que c'est reconnu. Ça serait super parce que nous, on s'est souvent posé la question. Est-ce qu'on y va? Parce que ce n'est pas remboursé. Puis, des fois, tu sais, dans l'hiver, les rhumes, les machins, ça monte vite. Puis, on ne sait pas quoi faire. Puis, finalement, on y allait en dernier recours. Puis, ça marchait. Ça fait que, bien, c'est devenu en premier recours. Mais, alors que ce serait tellement plus simple de le faire au début. On n'éviterait rien des dépenses. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup.